alors bonjour à tous donc je vous propose de voir dans une petite série de vidéos je ne serai pas encore combien de vidéos je ferai exactement pendant la période où on va être un peu tous confinés chez nous voir un petit peu ce qu'on peut faire en photographie à l'intérieur donc on va faire comme ça quelques quelques vidéos ensemble aujourd'hui je vous propose de voir ce qui peut être intéressant quand on a des vieilles pellicules qu'on a conservé avec les photos d'un certain âge et on a encore le négatif donc vous connaissez ça si vous avez le même âge que moi ça a déjà quelques années pour ceux qui font que du numérique qui sont jeunes connaissent pas mais bon c'est ce qu'on obtenait en négatif par rapport à la pellicule argentique donc je vous propose de voir comment on peut numériser ça à l'aide simplement d'un appareil photo alors pourquoi simplement d'un appareil photo parce que c'est forcément si vous intéressez à la photographie c'est l'élément indispensable que vous avez avec vous l'appareil photo et il existe des appareils qui permettent de faire ça de numériser des négatifs en règle générale ces appareils coûtent entre 200 et voire peut-être même 1000 euros pour certains donc c'est quand même une somme assez conséquente donc je vous propose de voir comment faire ça avec un simple appareil photo et un petit peu de bricolage vous allez voir c'est pas bien compliqué alors le principe est assez simple le principe est assez simple on va se servir d'un équipement qui va rétro éclairer le négatif et avec l'appareil photo on va tout simplement prendre en photo les négatifs alors pour ce qui est de l'appareillage ça c'est du bricolage personnel chacun fera comme il pourra le faire à fonction du matériel qu'il a chez lui pour l'appareil photo l'idéal c'est d'utiliser un objectif ce qu'on appelle macro c'est à dire avec une passibilité de prendre les photos en étant très proche du sujet qui est une particularité du objectif macro et donc d'avoir dans l'intégralité du cadre le négatif qui nous permettra de conserver assez difficile si c'est un 24 mégapixels ça nous permettra de conserver la même définition pour le négatif et ainsi à obtenir la meilleure des qualités alors pourquoi utiliser un appareil photo plutôt que des scanners outre le prix c'est parce que justement ces scanners vont pas forcément avoir des définitions très poussées alors qu'ici on comme on est plein cadre on va obtenir du 24 millions de pixels pour l'équivalence de cet appareil ou en fonction de ce que vous avez vous alors pour ce qui est des réglages ben c'est assez simple on se met le plus possible en mode manuel alors là j'ai quand même choisi de mettre en ouverture en priorité ouverture pourquoi parce qu'en fait tout simplement ici je vais être sur un trépied de bout en bout dans la prise de vue parce qu'il faut surtout pas que l'appareil tremble et donc je peux me permettre d'avoir une vitesse très longue donc un temps d'obturation très long et sans que ça on perd dans qualité parce que je vais conserver donc après les paramètres idéal pour la qualité à savoir que je vais ouvrir à une ouverture moyenne rappelez vous si vous avez regardé et notamment la vidéo récente sur les bases de la photographie le meilleur de la qualité l'objectif et c'est en règle générale aux ouvertures moyennes donc ici je me suis mis à f8 et donc j'ai conservé des sensibilité la sensibilité du capteur à iso 100 c'est à dire la sensibilité native la meilleure qualité possible et c'est là que la priorité ouverture est intéressante en mettant f8 et iso 100 l'appareil va calculer pour nous la vitesse et peu importe cette vitesse puisque nous sommes sur trépied elle sera forcément supportable sans tremblement pour ce qui est la prise de vue le mieux c'est d'utiliser donc une télécommande pour pouvoir appuyer et déclencher sans appuyer sur le bouton du déclencheur de l'appareil photo mais un simple retardateur de 2 secondes sur l'appareil suffit donc vous n'avez même pas besoin d'équipements supplémentaires je vais prendre en photo quelques négatifs et puis après je vous montrerai tout l'appareillage tout le bricolage fait pour cette possibilité bon pour la prise de vue c'est très simple avec la molette de mise au point en mise au point donc en manuel pas en autofocus je me mets à ce qui me semble être la meilleure qualité possible pour la photo et donc comme je disais comme j'ai mis le retardateur j'appuie sur le déclencheur je ne touche plus à rien au bout de deux secondes la photo est prise voilà donc là j'ai pris quelques photos donc on va se retrouver sur l'ordinateur pour pouvoir faire le travail ensemble avant ça je vais vous montrer quand même l'appareillage vous allez voir c'est assez simple c'est vraiment du bricolage donc c'est tout simplement une source de lumière donc ici j'ai utilisé une torche led c'est classique qu'on peut trouver à peu de frais et j'ai mis juste par dessus une feuille de papier qui est un peu transparente qui va promettre comme ça de d'uniformiser parce que vous voyez ici on a les leds qui qui forment la torche mais donc on voit bien les leds en mettant ce papier un peu transparent et il va nous uniformiser la lumière car ce qui est le plus important c'est que on n'ait pas ce défaut qui se répercute sur le négatif une fois qu'on va le numériser je l'ai tenu par deux simples épingles c'est vraiment du bricolage basique et je me suis fabriqué un petit gabarit qui permet comme ça de déplacer sans trop toucher le négatif et pouvoir prendre photo après photo le négatif à numériser voilà donc on va se retrouver sur l'ordinateur comme je disais pour faire un petit peu le le développement de ces différents négatifs qu'on se retrouve comme comme je disais au niveau de l'ordinateur pour pouvoir faire le traitement donc une dernière précision par rapport à la prise de vue donc vous l'avez vu le plus important c'est de faire en sorte que l'appareil photo soit vraiment à la verticale il faut vraiment que votre négatif soit sur une surface plane parce que le moindre écart au niveau de la prise de vue va faire de la distorsion va faire que la profondeur de chambre ne sera pas idéale même si on est à f8 et que ça diminue ce risque là nous ne voyons pas que nous sommes sur un objectif macro et que là l'écart peut aller assez vite donc au niveau de la prise de vue donc on appuie ça sur une surface plane au niveau du rétro éclairage le important c'est que la lumière soit la plus diffuse possible donc là j'ai utilisé une torche led on l'a vu avec le défaut c'est que j'ai fait de petites leds donc on met un petit papier quelque chose d'assez transparent en tout cas qui laisse passer suffisamment la lumière pour pas trop en perdre et qui va comme ça diffuser et rendre donc la zone la plus homogène possible au niveau de la lumière c'est important pour garder de la qualité ne pas toucher trop le film négatif avec les mains mettre des gens si possible si jamais vous faites ça de façon plus professionnelle puis les organiser après donc là j'ai fait un bricolage assez rapide pour faire un petit gabarit qui me permet comme ça de faire déplacer le négatif sans trop le toucher mais bon vous pouvez utiliser de différents équipements le bricolage ça c'est vous qui le faites comme vous voulez et donc après il faut pour la prix de vue donc f8 pour une ouverture assez moyenne pour garder le plus de qualité iso 100 parce que c'est là qu'on aura la meilleure qualité sensibilité native et donc l'appareil nous calcule pour nous en priorité ouverture un temps qui est peu important parce que on est sur trépied et qu'on va mettre le retardateur au moins de la prix de vue allez on va développer ce négatif on va passer dans l'onglet développement de lightroom donc on va faire un recadrage on va choisir avec repère parce que là on repère au niveau de l'horizontalité au niveau de la verticalité voilà on va recadrer pour conserver vraiment ce qui nous intéresse voilà donc normalement au départ il faudrait voir faire du balanze blanc on peut le faire avec la pipette on va essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être montre et encore là on va passer le négatif en positif donc tout ça se fait dans la courbe de tonalité ici on choisit bien avec le sélecteur pas par points mais vraiment avec juste la possibilité de modifier en haut et en bas donc on va tout simplement inverser donc ici les hautes lumières on va le passer tout en bas et les vents on va le passer tout en haut et on va nous donner la photo donc après il faut bien entendu jouer sur les réglages les bases avec l'exposition avec un peu de contraste jouer sur les hautes des bases lumières on voit encore sur les blancs on réduit un peu plus finement la balance des blancs après on ne sait pas quelles sont les couleurs d'origine on déline un peu vous avez le souvenir de la photo de comment c'était à l'époque vous avez les couleurs en tête donc là c'est compliqué de ne s'en rappeler et après donc vous pouvez faire quelques modifications encore au niveau de la texture, la carte et tout ça ce que je vous propose aussi de voir donc là on a vu une possibilité on va dire simple à l'aide de n'importe quel logiciel qui s'est utilisé donc une courbe de niveau, une courbe de tonalité et un réglage basique là sous Lightroom on a la possibilité d'utiliser un autre équipement un plugin, une extension donc pour ça je vais vous montrer en faisant une copie virtuelle on va réinitialiser donc rappelez-vous, c'était comme ça qu'on avait notre négatif et donc on va pouvoir utiliser cette extension, ce plugin donc on va dans le mini fichier module extra extra négative lab pro le raccourci majuscule N donc il nous propose, il nous dit que la source est digital camera c'est bien ça et on ne touche pas aux attraignements et on va convertir le négatif on va voir ce que ça va donner voilà donc là il nous a fait la conversion du négatif donc il nous propose encore de faire des modifications DR, linéres, etc, différents settings, différents tons vous pouvez les essayer tout simplement voir ce qui vous correspondra le mieux vous pouvez encore jouer sur le ça vous évitez les contrastes, etc il y a pas mal de possibilités dans le plugin, dans l'extension donc là c'est le plugin pour l'instant mais c'est de 12 photos si l'extension vous plaît, après il faudra l'acheter et après donc vous pouvez comparer les résultats obtenus avec la correction juste de base corrective avec les comptes de tonalités et ce que permet de faire le plugin et effectivement vous pouvez voir que le plugin obtient des bien meilleurs résultats donc là la photo est telle que pourrait le sortir le négatif à l'époque donc c'est de piètre qualité mais bon il faut dire que le négatif a une quarantaine d'années donc forcément il a aussi vécu et puis l'appareil photo à l'époque n'était pas forcément de très bonne qualité c'est un modèle de base et vous voyez qu'on peut récupérer rapidement simplement comme ça des négatifs les scanner avec un simple appareil photo numérique voilà donc si vous avez pas mal de négatifs ça peut être une solution et sans avoir besoin d'acheter un appareil qui peut coûter, je vous rappelle, entre 200 et 800 voire 1000 euros là vous allez utiliser tout simplement votre appareil photo personnel voilà donc on se retrouve, j'espère bientôt pour une nouvelle vidéo cette période de confinement et comme on le dit on ne le repètera jamais assez restez chez vous